Coucou les filles ! Bienvenue sur mon blog ou ma chaîne. Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer ma routine soins du matin suivie de mon maquillage de vacances de printemps. Un maquillage tout simple, très facile à faire avec peu de produits finalement. La vidéo du maquillage pour les nuls. Allez on y va ? Je commence par hydrater ma peau avec un sérum. Parce que vous savez que passer 30 ans c'est bien d'avoir un sérum sous sa crème de jour. Donc peu importe lequel pourvu qu'on se sente bien avec, que la peau se sente bien. Donc en ce moment moi c'est l'Elexir Jeunesse Essence Double Action d'Yves Rocher. Qui pour l'instant me va très bien. J'en suis à un peu plus de la moitié au niveau de l'utilisation et il est pas mal. Donc j'en prends une pipette comme ceci dans ma main. Et ça suffit pour l'ensemble de mon visage et de mon cou. Ça fait vraiment bien parce qu'en fait il est frais. Il est frais sur la peau donc souvent je me laisse aller à fermer les yeux. Et voilà à profiter de ce moment agréable de soin comme si j'étais en institut et voilà et que je me faisais papouiller. Donc il est instantanément bu par ma peau déshydratée. J'espère qu'il va me faire du bien, on y croit. Pour l'instant je vais vous avouer que je n'ai pas vu d'effet flagrant sur ma peau. Mais en tout cas je n'ai pas de picotement, je n'ai pas de sensation désagréable. Donc on va dire qu'il me fait du bien. C'est toujours mieux que rien, il faut toujours essayer de faire un petit effort. Ensuite j'utilise depuis un petit moment maintenant ce fluide L'Oréal que L'Oréal m'a envoyé. C'est l'Hydra Genius Aloe Water. Donc vous en avez vu sûrement la pub dans beaucoup de magazines. Donc en fait ils disent que c'est un gel. Un gel comme ça, voilà. Pour moi c'est plus un fluide. J'en mets deux pompes. C'est vrai que dans la publicité ils disent qu'une pompe suffit. Peut-être. Mais moi pour ma peau qui a bientôt 42 ans, voilà la semaine prochaine. Et bien deux pompes c'est vraiment l'idéal. Parce que comme moi j'aime bien descendre le long du cou. Même sur les oreilles. Donc j'en mets partout, partout. Voilà, autour des lèvres. Parce que j'ai vraiment peur qu'après cette zone vieillisse assez vite. Donc j'hydrate bien tout, 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 toutes les zones sensibles. Voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout un corps gras. Il n'y a plus rien sur mes mains. Il n'y a plus rien sur la peau. Ça ne colle pas. C'est bu par la peau. On n'a pas de sensation de tiraillement quelques heures après. La peau est bien hydratée. C'est vraiment un soin liquide. Peau normale ou mixte c'est vrai. Qui est vraiment idéal pour le printemps et pour l'été je pense. Alors l'oréal, c'est vrai que je ne connaissais pas trop les produits. Si je ne l'avais pas reçu en cadeau, je pense que je ne l'aurais jamais acheté. Parce que je ne serais pas allée vers ce produit, vers cette marque tout simplement. Et pour autant, franchement je suis épatée. C'est un très très bon soin. Je vous le recommande. Et pas uniquement parce que je l'ai reçu. Alors ensuite, ma peau est prête pour le maquillage. Comme c'est un maquillage de vacances tout simple. J'utilise ma bébé crème chouchoute de tous les temps. La Bobbi Brown. Je vous en rabats les oreilles. Mais elle est tellement bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc toujours en teinte light. Quoique bientôt, dans un ou deux mois, je pourrai sûrement passer à la teinte du dessus. Et ce qui est bien avec cette bébé crème, c'est qu'elle a un SP. SPF 35. Donc pour aller en week-end. Moi je vais à la mer ce week-end. Et bien c'est vraiment l'idéal. Donc en plus le format est super pratique. J'en prends, voilà, ceci. Et ça me couvre l'ensemble du visage. Voilà, je n'utilise pas de pinceau. Je vis direct comme ça. Je regarde dans mon miroir quand même. Vous voyez, la teinte est un petit peu plus claire que ma peau actuellement. Mais bon, ça va se fondre. Ce n'est pas très gênant. Et puis je vais mettre un petit peu de bronzer par-dessus pour échauffer. Donc voilà, la teinte commence à être un tout petit peu trop claire par rapport à ma carnation en ce moment. Mais bon, ça va bien quand même. Ça ne fait pas fantôme rien du tout. Alors elle ne couvre pas absolument tout. Mais elle apporte de l'uniformité à la peau. On voit quand même mes tâches de rousseur. Ça ne me dérange absolument pas. On peut voir encore des petites rougeurs. Mais alors quelle importance en vacances ? Je vais vous dire. Le principal, c'est que voilà, ça soit unifié et que ça donne un petit côté soigné. Voilà, c'est ce que je recherche. Donc pour ça, c'est fait. Et les cernes, je ne les ferai pas parce que je vais vous dire une chose. Pendant les vacances, je m'en fiche complètement de mes cernes. Et ça reste comme ça. Ce que je fais par contre le matin et que je ne vous ai pas montré dans mon pré-maquillage, c'est que, évidemment, je mets un bon contour des yeux. Donc c'est le premium de... J'ai un trou. De l'Irak. Donc je vous parlerai bientôt. Il est vraiment très très bien. Bah écoutez, du coup, on y va. Je vais quand même me baumer les lèvres avec ce stick qui est vraiment très bien. Ixian. Il est tout aussi bien que celui de Dr. Pierre Rico, l'édition limitée, avec une petite dame qui est firevolte en robe noire. J'ai un briseau que c'est le même. Il est bien gras, mais on n'a pas la sensation huileuse, désagréable, qu'on pourrait avoir avec d'autres baumes à lèvres. Il est comme ceci. Je l'utilise très très souvent. Très très souvent. Donc lèvres sèches, abîmées. Et Ixian de Ducré protègent des stress climatiques. Et bah, je vais à la mer du nord ce week-end. Génial ! Mes lèvres sont toujours stressées de toute façon. Donc j'ai mis mon fond de teint bébé crème. Quand je suis en vacances, et bah, je vais vous dire, même quand je travaille, le chouchou de tous les temps, la chose que je mets le plus sur mes yeux depuis plusieurs mois, C'est l'ombre hypnose stylo de Lancome, en teinte Top Quartz 03. Je l'adore. Ça se met en un clin d'œil en bas de cils. Voilà. C'est gras. Donc ça ne dessèche pas les yeux. J'en mets un petit peu là aussi. Ça, c'est mon geste du matin, 5 minutes avant de partir travailler. Il m'en faudra une autre couleur. J'ai demandé à Monsieur Linette qui m'en offre un pour mon anniversaire. On verra bien. Je vous conseille vraiment ce crayon. Il est crémeux. Il tient absolument toute la journée, sans bouger. Ça ne gratte pas les yeux. Je porte des lentilles. Il n'y a aucun souci. Il coûte cher, mais franchement, il vaut le détour. Ça n'est pas un produit de marque parce que c'est un produit de marque, quoi. Voilà. Je l'ai acheté et je suis très contente. Donc, par-dessus ça, je vais finir les yeux avec mon bien-aimé Marc Jacobs Velvette. Le super mascara pour moi. Parce que c'est pareil. J'ai des yeux super sensibles. Et même les mascaras de pharmacie agressent mes yeux. Tandis que celui-ci, absolument pas. Donc, en fait, je suis obligée, entre guillemets, d'acheter le mascara Marc Jacobs, quel que vous voulez. Si je suis obligée, je suis obligée. On ne peut pas faire autrement. Du coup, j'en ai un autre d'avance au cas où il l'arrêterait parce que c'est toujours... Coucou les filles. Alors, je reviens après une panne de batterie et puis du coup, je l'ai rechargée. J'ai rechargé les miennes aussi. Pour tout vous dire, je reviens deux heures après. J'ai réussi à faire une sieste sur canapé. Ben oui, c'est les vacances. Maquillage des vacances à fond. Et donc, je termine mon make-up. Et donc, j'avais mis le fond de teint, j'avais mis mon petit trait de crayon Hypnose de Lancôme sur les yeux. Mon mascara ne me manquait plus que le bronzer. Donc, je mets mon chouchou du moment, le bronzer Bobby Brown en teinte Golden Light que j'aime beaucoup. Alors, il faut y aller mollo parce que maintenant, je commence à en avoir l'habitude. Il est très, très, très pigmenté. Donc, le mieux, c'est quand même de prendre un duo fibre. Ici, je prends celui de Morphe, le M127. Et voilà, parce qu'on en prend moins en fait. Donc, c'est plus facile. Voilà, il est comme ça. Donc, c'est vrai que ça va donner un bon petit coup de soleil. Je tapote. J'en mets un peu sur ma main pour estomper. Et voilà, je viens appliquer tranquillement. Voilà, c'est beaucoup plus facile avec le duo fibre qu'avec un pinceau à blush en fait. On a moins de risque de se tromper. Tout de suite, ça réveille mon teint. Voilà, j'illumine un peu le visage. Voilà, ça me redonne bonne mine sur les maxillaires aussi. Voilà, hop, je peux en remettre si j'ai envie. Comme ça, duo fibre, c'est vrai que ça permet de bien fondre la matière sur le visage. Comme j'ai fait des mèches blondes là récemment, il ne faut pas non plus que ça soit trop foncé. Parce que sinon, ça n'irait pas. Alors en parlant de ça, je vous avais dit sur Instagram que j'allais chez un coloriste réputé dont j'avais entendu parler par une blogueuse célèbre en fait qui était allée. Donc j'y allais un peu les yeux fermés en me disant ça va être génial. Donc je m'attendais à payer cher et avoir un super résultat. Et en fait, franchement, je suis déçue. Parce que non seulement, l'impression que ça me donne, c'est que ce n'est pas naturel du tout. Moi qui avais demandé des mèches qui ne devaient pas être en ligne comme d'habitude. J'avais dit attention, je ne veux pas que ça soit tigre. Je veux avoir un résultat très naturel. Donc j'avais montré beaucoup plus une couleur ombrière qu'un blond comme ça. Je me ressemble un peu avec la couleur de Claude François. Donc bon, pas à dire que c'est affreux. Mais j'ai du jaune, j'ai du blanc, j'ai du marron. C'est pas joli pour moi. Donc j'en ai quand même pour 187 euros. Oui, oui, restez bien assise. 187 euros avec juste un shampoing acheté. J'ai eu quand même un masque à 20 euros. Si j'avais su que le masque coûtait 20 euros au bac, je peux vous dire que jamais j'aurais pris ce soin. Donc plus jamais, c'est tout. J'y retournerai plus. Maintenant, j'ai épuisé complètement mon budget coiffeur. Parce que là, j'ai des travaux à faire dans la maison. Donc malheureusement, je suis obligée d'attendre que tout ça repousse. Ça ne me plaît pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais. Mais du coup, je dois adapter aussi mon maquillage à cette couleur de cheveux très très blonde. Donc là, j'ai beaucoup de blond. C'est pas vraiment ce que je voulais. Donc je vais aller vers des teintes plus légères. Voilà. Et bien c'est tout, je m'adapte. Et sinon, revenons à nos moutons pour les lèvres. Vous savez que moi, j'ai toujours les lèvres sèches. J'ai reçu de Pierrico la nouvelle gamme de maquillage printanière. Et donc, moi j'aime beaucoup les petits crayons comme ça. J'en ai un d'Yves Rocher. Alors, regardez un petit peu le timing. Sur mes ongles, j'ai exactement la même couleur niveau vernis. Voilà. Je vous le montrerai sur Instagram. Donc là, j'ai posé le vernis qui va exactement avec la couleur du sublime lèvre. Baume transparent hydratant. C'est la teinte corail éclatante. Je vous la swatch sur la main. Voilà. Vous voyez, c'est quand même... Ça se voit quand même un peu. Donc, on y va. Hop. Je trace mon contour des lèvres. C'est plus joli. Et on va voir la différence avec le bas des lèvres, là où je n'ai rien mis. C'est vraiment le no make-up make-up. Là, j'ai insisté un petit peu. Mais si vous n'en mettez qu'un passage, c'est vraiment très très naturel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je trouve qu'on voit une différence. En plus, c'est bien brillant. C'est bien nourrissant. Voilà. Donc ça, j'en ai deux. J'en ai un rose pâle. Comme ça. Mais qui, lui, est quasiment transparent. C'est vraiment un brillant. Je les mets dans mon sac à main. Et ça, c'est vraiment super parce que dans un parking, vous vous attendez ou au bureau ou quelque part. Hop. Vous sortez votre petit truc. Vous n'avez pas besoin de miroir. Voilà. Vous êtes fin prête. Eh bien, écoutez. Voilà pour ce petit maquillage de vacances de Pâques. J'espère que ça vous a plu. Rien de révolutionnaire. Mais voilà, c'est ce que je porte au quotidien. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye !